Eh, eh, oh, à belle étoile j'ai dormi, oh, eh, 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 oh Je suis métisse enraciné, oh, eh, 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 oh Dans une nation fière et distincte, oh, eh, 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 oh Je suis métisse enraciné, oh, eh, 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 oh Vive la nation métisse, oh, eh, 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 oh Vive la nation métisse, oh, eh, 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 oh Bonjour et bienvenue à la question métisse J'espère que vous avez passé une bonne semaine en isolement Avec Cornu Varis qui se promène comme c'est là Et je voudrais vous dire bonjour à M. Denis Gagnon Professeur d'anthropologie de l'École Saint-Moniface Et ça fait qu'on revient dans quelques secondes avec lui Il va nous expliquer les affaires qui se passent dans les affaires métis Et le domaine métier aujourd'hui Pour que ça commence bien le matin, n'oublie surtout pas Ta toilette, ton déjeuner, ton travail de la veille Préparer ton dîner Ok, ça c'est fait Et il est 8 heures Dernière étape Respire Et souris Ta journée ne se fera pas sans toi Et pour un départ Des mieux réussis Écoute de 6 heures à 9 heures Ton émission matinale est là pour te donner un coup de main Dans tes tâches quotidiennes jusqu'au travail Avec CFRH, ça commence bien le matin Tous les lundis et samedi sur CFRH 88-106-7 Nous vous offrons un voyage musical Gracieuseté de musique du monde Musique du monde tous les lundis et samedi à 18h sur CFRH 88-106-7 Ça va bouger, 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 bouger Pour relaxer au maximum le dimanche soir En sirotant un café ou du bon bourbon Écoutez leur jazz Au 88-106-7 CFRH sur votre radio franco Pour de la chanson française sur des airs jazzées Ou encore le meilleur du jazz instrumental contemporain Soyez au rendez-vous Leur jazz dimanche de 20h à minuit sur CFRH 88-106-7 CFRH 88-106-7 est fier de saluer et de soutenir tous les militaires Ainsi que leur famille de la base de Bourdon On vous le dira jamais assez Merci d'être là CFRH 88-106-7 On est de retour à la question métier Notre invité aujourd'hui c'est M. Denis Gagnon Professeur de l'Université Saint-Boniface en anthropologie Bonjour M. Denis Gagnon Bonjour Denis Bonjour M. Boucher Comment ça va aujourd'hui? Bien, oui Merci pour l'invitation Très bien Poudras-tu nous parler un peu de ta carrière au commencement Comment ça a commencé l'anthropologie? Disons que j'ai débuté l'université sur le tard À l'âge de 33 ans J'allais à l'université Laval J'ai fait mon bac, ma maîtrise et mon doctorat en anthropologie Je m'intéressais aux pratiques religieuses des montagnets de la Basse-Côte-Nord Parce qu'on est une religion très particulière Qui est un mélange de chamanisme et de catholicisme Et c'est ce qui m'intéressait Donc j'ai fait ma thèse sur leur dévotion à Saint-Anne-de-Beaupré Mon personnage de Saint-Anne, les pratiques qu'ils ont Et en 2002, j'ai reçu un appel du doyen De ce qui était à l'époque le collège universitaire de Saint-Boniface Pour savoir si j'étais intéressé à avoir un poste de professeur en anthropologie J'ai accepté, ma femme et moi on est déménagés Et je suis arrivé ici en 2002 En hauteur de la nation médecine de l'Ouest Le médecine du Manitoba Et c'était comme le temps de changer un peu de sujet d'étude Si on était à l'époque aussi de l'arrêt Paulé Qui a vraiment marqué l'identité médecine au Canada D'une façon drastique en 2003 Et en 2003 est apparu un programme, un concours Pour les chaires de recherche pour les petites universités Parce que les chaires de recherche du Canada C'est toujours les grandes universités qui vont les chercher Toronto, Laval, l'Université de Montréal, la Colombie-Britannique Donc on fait un concours pour les petites universités Il y avait 18 petites universités Et ils offraient un maximum de 10 chaires Donc j'ai développé un programme de recherche Sur l'identité métisse Et j'ai eu la subvention C'était une subvention de 5 ans Renouvelable un autre 5 ans J'ai fait mon renouvellement après J'ai eu aussi le renouvellement Donc pendant 10 ans J'ai pu me consacrer à des recherches Sur l'identité métisse Au Canada et dans le monde D'une façon très très libre Avec beaucoup de financement J'ai eu en tout 1 million de dollars pour la recherche J'ai engagé durant ces 10 ans Plus de 70 chercheurs Qui ont travaillé avec moi De tous les niveaux Du premier cycle De la maîtrise Doctorat Même des chercheurs au post-doctorat J'ai organisé des ateliers internationaux J'ai invité du monde Qui travaillait dans des pays Où ils ont aussi une problématique Concernant l'identité métisse Et donc ça a été un 10 ans Qui a passé très très vite Et en même temps au Canada On a couvert On a fait des entrevues Plus de 300 entrevues Dans les deux langues officielles Dans toutes les provinces canadiennes Auprès de gens Qui se disent Appartenir à des communautés métistes Ça c'est la fusion métisse On va dire Est-ce qu'il y a une différence Entre les métis Comme cela La différence entre les métis de loi C'est l'as Comme cela De votre opinion Est-ce qu'il y a une grosse différence Ou il n'y a pas de différence Des différences Il y en a partout Si on veut les voir Chaque personne est unique En tant qu'individu Et si on veut voir ça De façon Si on veut voir des similarités Ça c'est autre chose Ça dépend C'est sûr que quand on veut diviser Quand on ne veut pas reconnaître Certains groupes On a l'accent sur les différences Quand on veut réunir des gens Réunir des groupes Supposons que quelqu'un déciderait De faire un regroupement Pour tous les métistes au Canada À ce moment-là On ira voir les similarités En quoi ils sont semblables Donc ça dépend toujours Quels sont les objectifs De la personne Qui s'intéresse à cette identité Puis c'est la similarité On va dire Des celles du Québec Et de l'Ontario Puis le Manitoba Il doit avoir une similarité Certaine Parce que la traite De la fourrure On va faire Oui C'est un des points Qui est à la base De l'identité métisse Au Canada C'est d'avoir formé Des communautés Avant que le gouvernement Installe sa mainmise Sur les territoires Sur les provinces Et sur des sujets C'est pour ça Qu'en 1982 On a reconnu Dans la Constitution canadienne L'article 35 Que les métistes Étaient des Autochtones Ça veut dire Qu'ils étaient Sur le territoire Avant la mainmise Du gouvernement Donc il y en avait Dans toutes les provinces C'était des terres réservées Au commerce des fourrures Au Québec On avait la seigneurie de Maingan Le domaine du roi Il y avait des terres De la couronne Au Nouveau-Brunswick Dans les autres provinces Et même dans l'Ouest canadien L'Ouest canadien N'appartenait pas au Canada Il appartenait à la Baie-Dutson Jusqu'en 1870 Oui Le Canada appartenait Toute la partie de l'Ouest Appartenait à la Baie-Dutson Donc la mainmise A eu lieu À des époques différentes Selon les provinces Et territoires Mais à chaque fois Le gouvernement A reconnu Que les gens Qui vivaient déjà là Qui étaient les descendants Des voyageurs Qui s'étaient mariés Avec des femmes Amérindiennes Avec qui ils avaient eu Des enfants Qui avaient formé Des communautés Avait le statut d'Autochtone Le problème C'est qu'il n'y avait Aucun droit Qui était associé À cette identité Mais elle était Quand même reconnue Partout au Canada C'est que Mais au Québec Par exemple La province Ne reconnaît pas Les métiers Dans cette province Le gouvernement québécois On va dire Ne reconnaît pas Je m'excuse Est-ce que tu pourrais parler Un petit peu plus fort Ah ok C'est moi qui est pas Il est trop loin du micro Comme au Québec Comme c'est là On dirait que Le gouvernement québécois Reconnait pas Les métiers Est-ce qu'il y a des issues Avec le gouvernement Ils disent Bon ok Il faut que le fédéral Reconnait les métiers Avant Les affaires de même Lorsqu'on parle Du gouvernement Le gouvernement provincial Ne reconnaît pas De métiers Sur son territoire Mais par contre Il y a des communautés Qui sont allées En cours Pour faire reconnaître Leurs droits Et la couronne A ce moment-là A reconnu Qu'il n'était pas Qu'il ne pouvait pas Être métier Au sens de L'arrêt parlé Parce que L'arrêt parlé En Ontario À Sault-Sainte-Marie Ils ont défini Dix critères Très précis Pour être Une communauté Métis Historique Titulaire de droit Et à date Il y en a seulement Une au Canada Qui s'est classée C'est la communauté De Sault-Sainte-Marie Les autres communautés Qui sont à l'extérieur Des métiers de l'Ouest N'ont jamais réussi A rencontrer Ces critères-là Parce que C'est des critères Qui sont très 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 stricts Ce qui n'empêche pas Les communautés Qui se disent Métis De célébrer Leur identité Le gouvernement La Couronne N'empêche pas Aux gens D'être métistes Ce qui leur dit Vous n'êtes pas Des communautés Historiques Titulaires de droit Pour les raisons A, B et C Mais ça n'empêche pas Les gens D'être métistes C'est juste Qu'ils n'auront pas De droit de chasse Et de droit de pêche Selon l'article 35 Sur les terres De la Couronne C'est uniquement Ça la différence Ça ne touche pas À l'identité De ces communautés-là Ça c'est Tout le monde Qui toutes les communautés Qui se disent Métis Au Canada Ont le droit D'être des communautés Métis Il n'y a aucune loi Qui empêche ça Par contre C'est très difficile D'avoir des droits De chasse Et de pêche Selon l'article 35 C'est là qu'il faut Faire la différence Est-ce que La réponse Est-ce que C'est une affaire Qui est un peu Préjugée Contre le reste Du pays On va dire Peux-tu t'approcher Du micro un petit peu S'il vous plaît Est-ce que La réponse Est-ce que Ce serait Une affaire Qui était Préjugée Contre le reste Du pays On va dire Comme le Québec Et le Maritime Non Non Ce n'est pas un préjugé C'est que Les Métis De Saut-Sainte-Marie Revendiquaient Le droit de chasse Et de pêche Comme communauté distincte Il y avait Parce que Le père et le fils Parler Ils sont allés Chasser l'orignal Ils se sont fait arrêter Mais il y avait marqué Il y avait bagué L'orignal Il y avait tout Il y avait tout Respecté les lois Mais il disait Que c'était De la chasse De subsistance Donc Ils sont allés en cours Ils ont gagné À la cour La première instance La couronne est allée En appel Ils sont allés En cours provincial Ils ont gagné encore La couronne est allée En appel Ils sont allés En cours d'appel En cours fédéral Cours fédéral d'appel Et enfin La cour suprême du Canada Ça a pris 10 ans Et ils gagnaient À chaque fois Et c'est la couronne Qui allait toujours En appel Qui refusait De donner des droits À des médecins Mais en fin de compte La couronne a dit Oui Excusez-moi La cour suprême du Canada A dit oui Ce sont des gens Qui ont une identité métisse Distinctive Leur histoire Le démontre Et ils ont À ce moment-là Des droits Selon l'article 35 De la De la Constitution canadienne Et ça a été Un précédent au Canada Et ça a fait Un roi de marée Parce que Plusieurs communautés Se sont reconnues Chez les métisses De Sceau-Sainte-Marie Qui ne sont pas Des métisses de l'Ouest Ça n'a jamais été Des chasseurs Des disons Donc Plusieurs communautés Se sont reconnues Et ils sont allés En cours également Il y a eu environ Une quarantaine de cas De causes juridiques Pour des communautés Dans différentes régions Du Canada Même aussi Au Manitoba Des communautés Qui n'étaient pas reconnues Par la Fédération Métisse du Manitoba Qui sont allées en cours Qui ont voulu Faire valoir leurs droits Malheureusement Il y avait tout le temps Des critères Qui leur échappaient Mais ça ne les empêche pas D'être des métisses Et s'ils veulent chasser Et pêcher Ils doivent acheter Leurs permis Comme tous les autres Canadiens Elle est là la différence Donc ce n'est pas Une discrimination Concernant l'identité C'est tout simplement Qu'ils ne peuvent pas Avoir les mêmes droits Que les attracteurs Je donne l'exemple Du Québec Dans la cause Corneau Dans la cause Corneau Au Québec C'était des gens Qui se désmétissent Au Saguenay-Lac-Saint-Jean Et lors de l'ordre du jugement Le juge leur a demandé En quoi ils étaient Des autochtones Et ils ont fait faire Toute leur généalogie Ont toutes montré Leur histoire Et des gens Qui se désmétissent Dans les années 1870 Jusqu'à 1880 À peu près Ils étaient propriétaires De moulins De chéries C'étaient des entrepreneurs Des hommes d'affaires Donc le juge a dit Écoutez On est loin Des autochtones Qui dépendent De la chasse Et de la pêche De subsistance Pour leur survie Donc cette raison-là Selon moi Et selon la couronne aussi Elle était valable C'est que tu ne peux pas Prétendre avoir Des droits de subsistance Quand ta subsistance Ne dépend pas De la chasse Et de la pêche Comme c'est le cas Pour la plupart Des communautés amérindiennes Qui vivent en région Isolée au Canada Bon Donc la discrimination C'est pas vraiment Une discrimination Sur l'identité C'est juste Ce sont des droits Que la couronne Réserve À des autochtones Qui ont besoin De cet apport À leur économie Qui est la chasse Et la pêche De subsistants Oui Ça fait qu'on va prendre Une petite pause De trois minutes Puis on va vous en revenir Puis on va D'assez parler D'histoires Des affaires culturelles Et politiques C'est comment qu'on en revient On en revient Dans quelques minutes Pour relaxer Après une dure journée Au travail Vous pouvez faire du yoga Prendre un thé Une tisane Recevoir un massage Ou encore Faire une sieste Par contre Si je me fie À la dernière étude Publiée par l'Institut de recherche La clé et monnettes incorporées Le meilleur moyen de relaxer C'est en écoutant Votre retour à la maison En semaine Du lundi au vendredi Dès 15h Je vous avertis Il y a quand même Quelques effets secondaires Vous allez rire Vous allez vous amuser Vous allez même être informé Sur tout ce qui se passe Dans le coin Quand j'y pense Ça vaut vraiment la peine En plus On me dit Que l'animateur est sexy On est de retour À CFRH 88.106.7 Avec Denis Gagnon Professeur Dans l'Université Saint-Boniface Et en anthropologie Ok Denis On va parler un peu Des affaires historiques Ça fait que peut-être Tu veux nous placer Dans le domaine historique D'un bord à l'autre du pays On va dire Ok C'est Disons que L'identité métisse Est une des identités Les plus complexes Au monde Parce que l'identité métisse Elle peut être vue De différentes façons Être métisse Ça peut être Une nation Ça peut être Un ethnonyme Ça peut être Une identité ethnique Ça peut être aussi Vue comme De façon juridique C'est aussi une catégorie sociale Au niveau politique C'est très 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 Complexe Pour faire Une histoire courte Dans tous les pays Où il y a eu Une colonisation Européenne Que ce soit Et dans toutes les régions De la planète De la planète Où il y a eu Une colonisation Européenne Que ce soit En Sibérie En Afrique En Asie du Sud-Est On est également Dans le Pacifique Ensuite En Amérique centrale En Amérique latine États-Unis Canada C'est toujours Le même modèle Qui s'est produit Dans un premier temps Ce sont Des explorateurs Et des commerçants Qui vont s'installer On est là Pour des raisons Commerciales Ce sont Des pays Qui ont de grandes Richesses Qu'on veut exploiter Pour les couronnes Européennes Pour les pays Européens Donc Si on prend L'exemple du Canada On fait Quelques établissements Et ce sont Des hommes Seuls Qui viennent Les hommes Sont seuls Et à ce moment-là Vont commencer A créer Des réseaux Commerciaux Vont rencontrer Les populations Autochtones La Russie Ça fait la même chose En Sibérie Ce sont des Russes Qui s'en vont En Sibérie Rencontre des populations Autochtones On va avoir Des enfants Avec les femmes Autochtones De la région Vont se former Des communautés Mélangées D'ascendances Mixes Qu'on appelle Des mixistes Que ce soit Au Vietnam Que ce soit Également Au Congo Même chose Dans les Antilles Même chose Dans le Pacifique Et lorsque Ensuite On va envoyer Des armées Pour pacifier La région Une fois La région Qui est pacifiée Les femmes Vont commencer Vont commencer À arriver Des pays Au Québec Ça l'arrive Très tôt C'est avec Les filles Du roi Dans les années 1760 Les filles Du roi Vont arriver Mais le reste Mais le reste Du territoire Ce sont encore Uniquement Des hommes Qui le parcourent Avant qu'il y ait Des établissements Canadiens Français Dans les Grands Lacs Dans l'Ouest Canadien Ça va prendre Environ Centaines d'années Avant que ça S'établisse Mais les hommes Canadiens Français Ils sont partout Les voyageurs Ils sont aux États-Unis Tout le long Des grandes rivières Le long des Grands Lacs Ce sont tous Les réseaux commerciaux Qui vont le long Des rivières Et ils établissent Des communautés Avec des femmes Autochtones Le français Et la langue Parlée Dans toute l'Amérique Du Nord Ce n'est pas Le métis La langue Des métis En premier C'est le français Le métis C'est une autre histoire C'est une langue Unique Qui est apparue Uniquement Dans la région De Turtle Mountain Dans une région Saskatchewan Et c'est une langue Unique Qui n'a jamais été Parlée Par l'ensemble Des métis De l'Ouest Il faut mettre C'est clair C'était le français Donc ces gens-là Ont fait des communautés Et lorsque La colonie La colonisation S'est faite Lorsque le Canada A pris le territoire Il fallait Leur donner Un statut A ces gens-là Donc on leur a demandé Est-ce que vous êtes Amérique Est-ce que vous êtes Métis Ou Indien C'est lors Des traités Numérotés Qui ont commencé Dans l'Ouest Traité numéro 1 2 3 Ça va jusqu'au Traité numéro 12 D'un territoire Du Nord-Ouest En 1912 Et on demande aux gens Est-ce que vous êtes Métis Ou Indien Si vous êtes Indien Vous êtes sous la loi Sur les Indiens Vous allez avoir Un numéro Vous êtes Excusez Dans une bande Vous êtes enregistré Et on s'occupe De votre subsistance Si vous êtes Métis On vous donne Des terres À titre individuel Donc beaucoup Beaucoup sont retournés Auprès de leurs parents Indiens Qui rient Ça s'est fait Beaucoup en Ontario Dans l'Ouest de l'Ontario Dans le lac des Bois Dans ces régions-là Les gens Beaucoup sont retournés Avec leur famille indienne D'autres sont allés Plus avec les Canadiens français Dépendamment De ton ascendance Et ils ont eu Des terres Qui ne finissaient pas Par avoir Beaucoup ont dû Les vendre Et ça le fait Si on veut Une population Qui a vraiment été Désavantagée Lors de la Confédération Parce que le gouvernement Les a traités À titre individuel Plutôt qu'à titre collectif Si les Métis En 1870 Se seraient réunis Et avaient dit On a un chef Qui est peut-être Nouriel Et c'est lui Qui va traiter pour nous À ce moment-là Ils auraient eu Un titre collectif Ce qui leur aura permis D'avoir une loi Spéciale Qui s'applique À eux Parce qu'il faut bien Comprendre Dans la Constitution Canadienne Que ce soit Depuis la Proclamation Royale Jusqu'à la Constitution De 1982 Les Autochtones N'ont Que des droits Collectifs Au niveau Individuel S'ils sortent De la réserve Ils sont comme Les autres Canadiens Ce sont uniquement Des droits collectifs Tandis que les Métis Eux Lorsqu'ils ont négocié Les scripts Les certificats Qu'on leur a remis C'était à titre Individuel C'est pour ça Que leur droit Autochtone A été éteint Devant cette injustice Le Canada Décide en 1982 De reconnaître Les Métis Comme étant Des Autochtones Mais ils n'ont pas De droits collectifs Donc ce sont Les provinces Qui vont se charger De donner Des droits Aux Métis Les droits de chasse Les droits de pêche Ça s'est fait au Canada À Monitoba Ça s'est fait également En Alberta En Saskatchewan Où les Métis Ont des droits Provinciaux Mais ils n'ont pas De droits particuliers Au niveau fédéral Et présentement C'est en train De changer Très rapidement C'est en train